Bon matin tout le monde! En fin de semaine, c'est l'anniversaire à Florian. Flo va avoir 44 ans demain, le 24 mars. C'est juste incroyable. À chaque fois que je pense à son âge, on dirait que j'ai comme un petit moment de panique parce qu'on a 14 ans et demi de différence. Moi j'ai 29 ans puis c'est ça, Flo va avoir 44 ans. Mais il a l'air super jeune, il n'a pas de cheveux blancs, il n'a pas toutes ses dents par exemple. Parce que si vous suivez les vlogs, vous savez que Flo s'est fait extraire une dent. Puis il a vraiment été malchanceux parce qu'il a fracturé une autre de ses dents en mangeant une salade. Je ne sais plus c'était quand, c'était peut-être lundi, en tout cas bref. Donc il est allé chez le dentiste. Finalement la dent est réparable donc il n'aura pas besoin de vis ou de couronne ou quoi que ce soit. Donc il est vraiment content parce que c'est vraiment des grosses dépenses là. Quand il arrive quelque chose dans notre bouche, tout coûte super cher. Donc j'ai demandé à Florian qu'est-ce qu'il voulait faire pour son anniversaire. Je voulais vraiment lui laisser carte blanche. Puis il m'a dit qu'il voulait faire une soirée sushi. Évidemment, Florian ne commanderait jamais des sushis. Lui, il veut faire ses propres sushis. Puis honnêtement, ses sushis, moi je ne mange pas de poisson, mais ses sushis ont l'air meilleures que dans les restaurants. Ses sushis ont l'air incroyables. Moi, je vais manger des sushis aussi, mais ça va être des sushis végétariens, donc avec des concombres, des avocats, poivrons, etc. Donc c'est ça, on va aller faire des courses aujourd'hui pour acheter ce qu'il nous faut pour faire les sushis. On en a déjà fait déjà deux fois auparavant. L'année passée, au mois d'avril, puis au début du mois de décembre. Là, ça va être notre troisième fois, mais je pense qu'on va être assez bon. Est-ce que tu iras laver les cheveux? Pas encore, parce que je le garde pour la fin. Ouais, à l'aïssa, hein. Elle va voir sortir du vent. Ok. Ça a dû fonctionner, puisque tu t'es servi ton téléphone, là. Ouais, mais c'était avec ton chargeur que j'ai fait. Ok, bah au moins ton téléphone fonctionne. Oh, oui. Hum, hum, hum. Lui, 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 lui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Florian pense que le vin est gratuit au sous-sol on va aller faire un autre on a pris un autre vin, un vin rouge en fait c'est une amie à nous, Caitlin salut Caitlin qui avait amené ça avec Damien Châtelet de Gaudoux on va pas très bien mais c'est noir on l'a pris aussi parce qu'on l'avait beaucoup beaucoup aimé c'est bon c'est bon c'est bon c'est un vin de Californie c'est pas par là c'est peut être par là-bas c'est pas par là-bas c'est aux Etats-Unis on recherche le mcmanis le vin de c'est quoi là on l'a trouvé donc il faut que tu ailles chercher ton ton rouge c'est ça on va voir ce qu'il y a comme ton ok pis la maillot pis la crème sur le concombre c'est ici qu'on le prend ou là-bas 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 ok ok là-bas le a cuckoo l'a cuckoo et on va prendre aussi la petite sauce on est au marché, jean talons il y a beaucoup de stands qui sont fermés par exemple et voilà, Léa a mis son chandail birthday girl pour voler la vedette à son père avec son petit jogging on va être à couche on l'a mis dans quelque chose de plus confortable parce qu'il est 19h30 et on va prendre l'apéro on risque de manger quoi vers minuit? honnêtement il est 7h30 on va dire à 10h pour être vraiment optimiste pour être optimiste on mange à 22h on mange à minuit voilà rouleaux impériaux ah voilà c'est ça, c'est des rouleaux impériaux qu'on va manger ils sont là, les voici on a une petite sauce les voilà la petite sauce la petite sauce traditionnelle oups voilà on va mettre là on va mettre là pour la présentation attention on fait péter ça j'ai peur toujours peur moi pas vers moi ni vers moi attention attention oh 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 avec leur tête. Mais comment est-ce que tu peux manger ça avec la tête d'un animal? Attends, il faut que je leur fasse des petits bisous. Oh, c'est terrible! C'est terrible! C'est terrible! Alors, je vais donner le cadeau à Florian. Florian est au courant de son cadeau parce qu'il participe aussi financièrement à son cadeau parce que c'est un cadeau qui coûte très cher. Donc, le cadeau est emballé, mais il sait exactement qu'est-ce que c'est. Mais c'est un très, très, très beau cadeau et je suis très contente de participer à ce cadeau. Un cadeau indice! Un cadeau, c'est dangereux! Hein? C'est un bon indice? Ouais. C'est vraiment dangereux. Alors, ça, c'est le cadeau que j'offre à Florian pour ses 44 ans. Comme je vous ai dit, c'est dangereux et comme ça coûte super cher, lui aussi, il va participer. Tiens! Qu'est-ce que je fais avec ça? T'allume des bougies. Bonne fête! Bon. Bon, c'est quoi? C'est quoi ce cadeau? Hein, Léa? Léa, regarde son père dans l'écran. Hop! Ouh! Hop! Oh my God! C'est quoi ça? Et attention! Attention! Oh! Et voilà! Un beau couteau japonais! Waouh! Un couteau de chef japonais! Un couteau de chef japonais! Il est martelé. Et c'est plusieurs couches de métal. C'est 34 couches de métal damascus. Chauffé, plié, chauffé. Ça donne un couteau d'une grande dureté. Et il est extrêmement tranchant. C'est une lame de rasoir. L'aiguisage, il est proche de zéro. Il est entre 8 et 10 degrés. La lame est très très fine. Et magnifique. C'est extrêmement tranchant. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Il y a même une tête qui est accrochée dessus. Oh, c'est terrible. Sont où ces yeux qu'ils me disaient? Alors, les yeux, je pense qu'ils sont comme ici, là. Oh non, mais oui, c'est des yeux. Mais la bouche, elle est là. Oh, mon Dieu. Salut, poteau! J'ai plus faim. Comment allez-vous? Florian, j'ai envie de vômer. Comment ça va? Comment ça va? Coucou! Ok, ok, ok. Et là, tu vas faire quoi avec ça? Je vais le faire cuire dans l'eau. Dans l'eau? Puis après, je le mettais dans les sushis. Juste dans les tirs. Tu assaisonne l'eau ou pas? Oui. Tu mets quoi dans l'eau? Le vinaigre de vente. Le vinaigre de vin blanc? Le vinaigre de vin. Mais non, c'est pas du vinaigre de vin blanc. Ça, c'est du vinaigre... Le vinaigre de vin blanc. Ok. Pourquoi? Je crois que ça aide à tendrir la chair. D'après ce que... Oh, mais ça tendrit mes vêtements. Donc, c'est normal que ça tendrisse la chair. Un petit cube de bouillon de légumes? Ouais, c'est du bouillon de bœuf. Ah oui, c'est vrai. Il ne nous reste plus de bouillon de légumes. Mais... J'ai emmené l'un. Ça, c'est du bouillon de légumes. On va rajouter un peu de sel. Un peu de bovril. Voilà. Il va être bien goûtu, là. Un peu de sel. Un peu de sel. Ouf, c'est beaucoup, ça. C'est beaucoup de sel. Voilà. Ouf, il y a beaucoup de sel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501